Merci, M. le Président. Valérie Letard, ensuite, peut-être ? Oui, oui. Voilà, au titre de la mission. Parce qu'effectivement, c'est un travail conjoint que nous menons et qui nous mobilise fortement. Alors déjà, M. le Président, merci de me donner la parole pour réagir à cette présentation importante pour cette commission des finances sur ce sujet du ZAN qui nous préoccupe absolument tous. Vous avez accepté, M. le Président, derrière le rapporteur général, de saisir le CPO sur ce sujet. Et j'en profite pour vous remercier de nouveau. Ce travail avec le CPO a été de très grande qualité, je vous le dis, M. le Président, et je vous en remercie aussi. On s'est vu à de nombreuses reprises, on a échangé souvent. Et c'est très heureux parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de littérature sur le sujet. Tout est à construire et c'est ce que nous essayons de faire ici au Sénat. D'où d'ailleurs cette mission conjointe de contrôle présidée par Valérie Létard qui se tient en ce moment, enfin qui tient ses travaux en ce moment, qui va rendre sa copie aussi dans les prochaines semaines. Et croyez bien que ce volet là, qui est le vote du CPO, est très attendu aussi. Ce rapport sera joint au nôtre, puisque en marge de tous nos sujets ZAN qui inquiètent ou interrogent absolument tous les élus locaux de tous bords, de tous territoires, il y a évidemment en toile de fond le modèle économique du ZAN, son financement et les perspectives d'une nouvelle fiscalité locale éventuellement. Alors en effet, vous ne pouviez pas proposer un grand soir de la fiscalité locale en deux mois, mais force est de constater, et je vous en remercie, vous proposez de très nombreuses pistes tout de suite à utiliser sur ce sujet. D'ailleurs, vous le signalez d'emblée dans ce rapport, il y a déjà des taxes existantes dont s'emparent assez peu les élus locaux, et c'est assez étonnant. Peut-être qu'il pourrait y avoir une démarche en ce sens. Vous proposez d'ailleurs de faire des conférences sur le sujet, enfin des réunions bilan. D'ailleurs, il y a un bilan de consommation du foncier à faire tous les trois ans. Peut-être qu'on pourrait y adosser ça, mais en tout cas, nos élus locaux s'emparent assez peu d'outils existants. Et c'est dommage, puisqu'on est tous d'accord peut-être sur le fait que désormais, il faut fiscaliser ce sujet, trouver un rendement fiscal, en tout cas récompenser la vertu. Je vais venir sur ce point après, parce que nous sommes à un moment important de notre histoire de la fiscalité locale, me semble-t-il, au moment où elle disparaît, peut-être qu'elle peut être repensée. Mais bon, je disais, voilà, il y a ce qui peut être utilisé tout de suite, il y a ce qui peut être toiletté tout de suite. Et vous proposez de très nombreuses pistes aussi. Si j'ai 30 secondes aussi, on en évoquera un ou deux exemples sur le sujet. Et vous proposez aussi une piste très intéressante, plus prospective sur la suite de l'histoire. Faut-il un imposat ? Faut-il une taxe ZAN ? Peut-être qu'il va falloir cheminer vers ça, alors sans en créer de nouveaux, d'impôts ou de taxes. Chacun partage ça. Ce qui nous semble-t-il est... En tout cas, il y a un système fiscal qui est peut-être trop important et qu'il faut stabiliser. Mais on peut peut-être toiletté des assiettes. Et puis, vous évoquez aussi le sujet tout aussi important de la redistribution. Il y aura des perdants du ZAN, malheureusement. Donc des péréquations horizontales et verticales, en particulier. Et voilà. Alors, c'est beaucoup de matière que nous pourrions utiliser dès le prochain projet de loi de finances, en effet. Dès les prochains projets de loi de finances dans la foulée. Et de manière plus prospective, ensuite progresser via le Sénat. D'ailleurs, ce sujet est subi désormais, semble-t-il, de près par le gouvernement. Et c'est heureux, puisque c'est ici au Sénat que nous avons sonné un peu cette révolte-là, d'un texte voté vite, dont nous avons souhaité qu'il soit territorialisé dans son approche, pour éviter une démarche beaucoup trop descendante, une démarche que nous voulons ascendante, c'est-à-dire en partant des élus locaux, des scots et des droits de proposition. On arrive à ce moment-là de l'histoire où nos élus déposent des propositions dans chaque région via leurs scots. Les régions sont en train de prendre le relais pour discuter de ces propositions, dans la perspective de la mise en révision de leurs stradettes. Et c'est ça qui nous interroge. Donc, c'est-à-dire, avons-nous assez de temps, assez d'ingénierie ? Voilà. Pas forcément. Et votre rapport va nous aider. Vous signalez, par exemple, que les villes moyennes, dans leur périphérie notamment, et la ruralité, manquent d'ingénierie et d'accompagnement sur le sujet. Et que des réponses juridiques doivent être trouvées par la loi, on va voir, mais par les finances et la fiscalité, sans doute. Mais merci de nous rappeler, évidemment, cette chose très attendue ici, concernant les villes moyennes et la ruralité. Une petite frustration, mais vous avez répondu, il faudra faire d'autres études. Vous renvoyez à des travaux sur la TASCOM, on aurait aimé en savoir plus, néanmoins, mais enfin, on va s'y pencher. Et puis, sur le modèle économique du ZAN, on a, vous produisez une étude, et il en faudra sans doute d'autres, pour savoir combien ça coûte exactement et de quoi nous parlons en particulier. Vous produisez des chiffres concernant les friches industrielles qui sont très importants, puisqu'on ne sait pas à quel sens vous voulez. Est-ce que ce qui nous est proposé en matière de fonds friches, qui devient un fonds vert, est suffisant pour répondre à l'enjeu véritablement ? Apparemment, pas vraiment. Si on veut être plus ambitieux, il va falloir mobiliser des sommes beaucoup plus importantes. Donc, il reste à savoir lesquelles, bien entendu. Voilà. Alors, si j'ai encore une minute, M. le Président, je voudrais juste évoquer ce qui me paraît très important dans les dispositifs fiscaux ciblés qu'on pourrait mettre en œuvre assez rapidement. Il y a effectivement tout ce qui est destiné à limiter la vacance et réguler les résidences secondaires, avec des propositions assez simples et rapides à mettre en œuvre, soit la suppression d'un critère de 50 000 habitants, notamment. Ça me paraît simple et intéressant. Inciter la densification urbaine. Alors, c'est étonné, je partage votre étonnement, sur la suppression du VSD, enfin, le versement pour sous-densité. Pourquoi ça a été supprimé l'an dernier ? Alors, certes, peu utiliser cette possibilité, mais il paraît intéressant de la remettre au goût du jour assez rapidement et que nos élus, effectivement, puissent utiliser les outils. Et puis, une réflexion sur les exonérations et les abattements à la fiscalité locale, c'est effectivement une grande réflexion qu'on a toujours, avec cette difficulté de savoir quelle exonération, à quelle niche fiscale toucher, exactement, parce que c'est un sujet sensible, on le sait. Mais, effectivement, supprimer les niches artificialisantes, ça nous paraît très intéressant. Je ne vais pas reprendre toute la liste, elle est très complète et elle va nous être très utile. Et puis, après, il y a ce qu'on peut toiletter tout de suite, ce qu'on peut s'emparer tout de suite. Et puis, il y a ce qui est plus prospectif. Et dans ce qui est plus prospectif, je crois quand même, je ne sais pas si mes collègues partageront ça, qu'on peut quand même considérer que la fiscalité est un outil pour modifier les comportements et pour en finir avec certaines rentes qui ne manqueront pas de s'alourdir ou s'aggraver avec ce ZAD. La fiscalité, pour moi, modifie les comportements. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on a déjà échangé, c'est le seul petit point d'accord, mais enfin, il est très léger, c'est sur le caractère artificialisant ou pas de la fiscalité. Moi, je crois quand même qu'on était dans un pays qui s'est allé et que cet étalement a généré nécessairement de l'artificialisation et de la fiscalité. Donc, la fiscalité, par voie de conséquence, peut être considérée comme artificialisante. Alors, ce n'est pas le seul critère, vous le signalez, il y a le foncier, il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte par les opérateurs, mais quand même, voilà. Alors, voilà, la réflexion plus prospective, est-ce qu'on doit taxer la rente, le comportement ? Pour moi, oui. En tout cas, ouvrir le sujet, en tout cas, parce que ce foncier qui va devenir plus rare, plus cher, nécessairement, va appeler à réagir sur le sujet. La redistribution, bien entendu, et vous évoquez aussi ces dotations de l'État qui sont peut-être artificialisantes, sans doute, et qui doivent être revues aussi. Et puis, tenir compte des écarts de potentiel fiscal pour le futur. Avec Valérie Létard, parmi nos sujets, il y a ceux qui consistent à se demander si on a assez pris en compte les spécificités du littoral, de la montagne, de la ruralité, des petites villes, toutes, les Outre-mer, bien entendu, voilà, et qui sont, vous le signaler aussi, d'autre côté, ça nous conforte dans nos analyses restreintes dans les capacités d'aménagement, et donc, possiblement, punies dans les possibilités de rendement pour financer le ZAN. Voilà. Alors, les dotations, sans doute, vont être revues aussi à ce sujet. Merci de signaler une dotation que je ne connaissais pas, la dotation budgétaire pour le soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales. Voilà. Alors, cher Valérie, les aménités rurales, je crois, ça va nous inspirer pour les conclusions. Mais voilà. Voilà. Effectivement, le potentiel fiscal va être un énorme sujet à avoir et les rééquilibres nécessaires des critères, des péréquations pour qu'il n'y ait pas de perdant du ZAN. Voilà. En tout état de cause, voilà. Prendre en compte la rente, les revenus, la valeur créée, sanctionner le comportement artificialisant, penser aux liens fiscales, trouver de nouveaux gisements fiscaux pour nos élus locaux qui n'en ont plus beaucoup et qui n'ont plus beaucoup d'autonomie financière par voie de conséquences, peut-être se mettre en conformité aussi en ce qui concerne la révision des valeurs locatives cadastrales. Vous le signalez et merci infiniment. C'est très précieux. Et au final, effectivement, on se posera la question de savoir s'il faut un impôt ou une taxe ZAN. Voilà. Alors, peut-être que la suppression programmée de la CVAE aurait pu servir à ça aussi. Mais les DMTO, c'est une piste effectivement extrêmement intéressante et importante. La Cour l'a signalé ici par votre premier président assez récemment. Vous le reprenez à nouveau. Il faut qu'on y réfléchisse, qu'on s'y penche. Notamment les DMTO, si le bloc communal les récupérait, ça change absolument tout dans notre histoire. Pardon. Et il pourrait y avoir un volet additionnel à ces DMTO, en effet. Ou alors, est-ce que c'est la taxe d'aménagement qui peut suffire à envisager une suite de notre histoire ? Voilà. Alors, voilà, M. le Président, ce que ça m'inspire à ce stade. Oui, mais enfin, comme nous sommes tous... Je l'ai bien noté. Oui, pardon. Merci, M. le rapporteur spécial. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.